Chers amis du cercle, bonjour, bonsoir à tous. Chose promise, chose due, me revoilà. Nous allons pouvoir approfondir maintenant notre sujet musical. Toujours dans un esprit de vulgarisation pour que vous puissiez poser d'autres sens sur la musique, je vais maintenant m'attaquer à l'orchestre. Concrètement, il s'agit de disséquer les instruments de l'orchestre pour voir ce qui se cache derrière les mécaniques orchestrales quand vous allez écouter votre orchestre favori. On va diviser l'orchestre en quatre familles. Enfin, on, c'est déjà le cas, c'est un état de fait. L'orchestre se divise en quatre familles. Donc, on va diviser le travail en quatre émissions, une par famille d'instruments. Et on va découvrir ensemble, dans ces familles, les instruments qui font partie de l'orchestre. Pas d'éléments historiques ou organologiques liés aux instruments. Il s'agira juste de les écouter un à un dans leur répertoire respectif. Et ensuite, ce sera à vous d'aller plus loin. On va écouter des œuvres de musique de chambre, d'œuvres solo, d'instruments solo ou d'œuvres concertantes où l'instrument solo est mis en avant par rapport à un piano ou la plupart du temps à un orchestre. Et vous me connaissez aussi, je suis très sensible au répertoire national de 1870 jusqu'à nos jours. Donc, une autre contrainte que je me fixe avec vous, c'est de ne parler que du répertoire français de 1870 jusqu'à maintenant. L'œuvre la plus ancienne sera de 1876 et l'œuvre la plus récente sera de 2017. D'un point de vue pratique, lorsque vous écoutez ceci... Ceci donc qui est un touti orchestral, le touti qui se situe à la fin du Bolero de Ravel, pour ceux qui l'auront reconnu, que vous compreniez quels instruments se cachent derrière et qu'est-ce qu'on peut raconter avec. C'est l'objectif que je me fixe avec vous. J'espère qu'en explorant différents morceaux, différents compositeurs, donc différentes ambiances, donc différents discours, donc différentes époques aussi, on explorera ensemble un peu plus le potentiel expressif des instruments. Dernière chose aussi, je ne l'ai pas dit la dernière fois, je le dis maintenant, les sources dont je me sers pour mon travail. Pour aujourd'hui, principalement deux sources, le guide de la musique de chambre de Tranchefort, évidemment, c'est un prérequis, me semble-t-il, indispensable, et un petit guide de musique de chambre qui s'appelle « Les chefs-d'œuvre de la musique de chambre » qui a été écrit en son temps par André Curroy et Claude Rostand. Pour les œuvres plus contemporaines, je me suis basé sur les différents sites internet des compositeurs qui seront mentionnés, plus également d'autres sources que j'ai glanées un peu à droite à gauche. Donc, première émission, nous allons commencer par la famille instrumentale des cordes. Et quand on pense cordes, on pense tout de suite à l'instrument principal, celui qui domine la famille des cordes. Nous pensons évidemment au violon, bien entendu. Et nous allons commencer notre petit parcours musical avec le premier mouvement de la symphonie espagnole d'Edouard Lalo. Édouard Lalo, 1823-1882. Le bonhomme est né à Lille, violoniste de formation et altiste. Il sera d'abord interprète connu à son époque, et ce n'est que plus tard qu'il acquérera la gloire de la composition, si je puis dire, notamment avec cette œuvre symphonie espagnole. Écrite pour le grand violoniste de l'époque, Pablo de Sarasaté, pour ceux qui connaissent. Et notre Lalo est utile dans l'histoire de la musique, car il nous permet de faire le lien entre Berlioz et ce qui va arriver après. L'œuvre a été écrite en 1874. Donc, pardonnez-moi, j'ai dit tout à l'heure que l'œuvre la plus ancienne serait de 1876. C'est faux, c'est 1874 parce que c'est celle-là. Et c'est donc le grand succès de Lalo. C'est une œuvre concertante, c'est un concerto. Le violon est mis en avant par rapport à l'orchestre, et il dialogue avec l'orchestre. Et comme on est encore dans les effluves romantiques, c'est plus qu'un dialogue, c'est une confrontation, c'est une confrontation héroïque. Et cela permet de mettre en avant les compétences techniques de virtuosité et également expressives de l'interprète. L'interprète lutte avec l'orchestre plus qu'il ne dialogue. On va écouter le début du premier mouvement, un violon soliste virtuose qui s'épanche évidemment sur tout son savoir-faire violonistique. Et en plus de ça, avec la thématique espagnole, ça rajoute un côté encore plus combattant, un côté un peu plus viril, un peu plus de « hombre », ce genre de choses. On cherche plus à dompter le violon, dimension épique, robuste, à travers cette symphonie espagnole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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